De façon latérale, donc on va parler de diaphe, mais au départ, pour vous mettre un peu en bouche, ils vont vous lire, donc vous n'êtes pas censé connaître la pièce, c'est pas grave, ils vont vous lire en fait un dialogue, et ensuite on va broder à partir de là, comme on fait un peu d'habitude dans le sens, on a un dialogue entre deux personnes, et on a un dialogue entre deux personnes, et après on va se poser la question au niveau théâtral, en fait qui parle ? Est-ce que c'est les personnages qu'on voit ? Est-ce que ce sont les gens qui parlent ? Est-ce que les personnages ont des références à d'autres pièces de théâtre ? Et vous voyez, comme ça, ça peut s'imbriquer, et on mettra des thématiques, puisqu'on en a parlé aussi ici ensemble, aussi bien de Camus ou de Dostoyevski, donc je vous donne un exemple pour que vous prenez où, dans l'essence je vais, si vous prenez les possédés, donc de Dostoyevski ou les démons, et vous avez en fait une théâtralisation qui était faite par Camus, je ne sais pas si vous avez lu ce texte, c'est très bien fait, donc on a 25 personnages, 11 tableaux, et vous imaginez à partir d'une réduction d'un roman de 1200 pages, faire une pièce de théâtre, qui l'a monté d'ailleurs, et si vous avez accès à Internet, vous pouvez même voir son interview juste avant la première, pour le vrai, on voit qu'il y a Camus en train de s'expliquer, je vous rappelle que Camus, quand il s'explique, il est toujours très bien, parce qu'il faut savoir que Camus demandait toujours des questions avant, donc quand vous allez l'écouter, vous aurez l'impression qu'il lit un texte, ce n'est pas une impression, il lit le texte de ses réponses, et il le connaît par cœur, puisqu'il a fait du théâtre. Donc quand vous l'entendez, vous allez me dire, après, je pense, on se reverra, il ne fait jamais de « e », il ne cherche pas ses mots, on a l'impression que c'est un texte littéraire, en fait c'est un texte littéraire, complètement, et évidemment, le journaliste le sait aussi, donc ça fait une très belle pièce en termes de duo, un véritable dialogue qui semble très bien écrit, évidemment, il y a une littérature, ça tombe bien. Alors ce qui est assez intéressant, c'est ses commentaires là-dessus, qui fait la remarque tout à fait judicious en tant que metteur en scène, c'est que quand quelqu'un écrit un texte de 1200 pages, à moins d'avoir des miniatures et des objets à côté de lui, il s'est difficile de se rappeler exactement ce que font tous les personnages. Alors il s'est rendu compte, en faisant la compression pour faire une pièce de théâtre qui est censée durer au maximum deux heures, c'est que de temps en temps, les personnages sont déjà debout, alors que le Soyev-Ci dit qu'il se lève, ou qu'il s'assoit. Donc il faut imaginer par exemple que dans le Soyev-Ci, la différence entre les deux doit être 20 pages, et que sur scène, ça fait une minute, quoi. Donc on voit. C'est assez intéressant de le voir. Alors ici, on va... Enfin, ils vont. Voilà. Alors c'est pas par hasard que je parle de cet exemple, vous allez le voir. Donc la pièce s'appelle Les Démurges. On parlera ensuite de les créateurs littéralement. Et une fois qu'ils vous auront lu, on fera des commentaires adaptés. Enfin, j'espère le second jour. Reprenons tout cela depuis le début. Quelle est votre âge ? Vingt hivers, sans l'été. Pourquoi avoir changé votre réponse ? Car à présent, je connais vos questions. Ainsi, vous allez nous aider ? Comment pourrais-je aider la mort ? Je vois. Vous vous obstinez. C'est sans importance. Je suis d'une patience infinie. Est-ce lui qui vous a introduit dans l'organisation ? Non. Je connaissais les membres avant sa venue. Comment s'est déroulée votre première rencontre ? Elle fut étrangement normale. Que voulez-vous dire ? Il arrivait le dernier. Et pourtant, c'était comme s'il avait toujours été présent. Soyez plus précise. Il semblait tout connaître sans avoir été informé. A posteriori, je dirais qu'il avait déjà vécu mentalement ces événements. Est-ce lui qui vous a endocriné ? Il en aurait été incapable. Il n'avait pas le sens de la hiérarchie. Il était une révolution dans la révolution. Pour lui, tout était permis. Et pourtant... Poursuivait. Il agissait comme s'il suivait un code. Un code surhumain. Reçelait-il les directives du parti ? Jamais. Il était incapable de suivre le moindre ordre. Et l'organisation tolérait cela ? Que pouvaient-elles faire d'autres ? Il était incontrôlable, c'est vrai. Mais il était unique. Et ils en étaient conscients. En quoi était-il unique ? Justement en tout. Avec lui, tout prenait un sens nouveau. C'était comme si je n'avais jamais vécu auparavant. Nous avons confisqué tous ses écrits. Vous les avez voulus ? Je lisais tous ceux qui me donnaient à lire. Mais n'aviez-vous pas conscience du caractère subversible de cette œuvre ? Il aimait l'humanité. Elle sent mal ? Combien vous êtes innocente. Cet amour extrême de l'humanité est le pire qu'il soit. Tous les hommes ont quelque chose à perdre. Et c'est ainsi que nous les manipulons. Alors que lui n'avait rien à perdre. Sa vie était un don. Est-ce un crime ? C'est le pire. Car il n'existe pas de châtiment. Étiez-vous d'amant ? Oui, vous le savez bien. Alors pourquoi me questionner à ce sujet ? Chaque instant passé avec lui était un moment volé au temps. Est-ce aussi un mal ? En soi, non. Mais avec un homme comme lui, sans aucun doute. C'est bien lui qui vous a appris qu'il fallait vivre comme si l'on devait mourir le lendemain. Qui d'autre ? Je m'en doutais. C'est ainsi qu'il a transformé la révolté en révolutionnaire. Et tout cela en moins d'un an. N'avez-vous pas vu le danger ? Cet homme était capable de mourir pour l'idée. Et moi pour lui ? Seulement, il me l'a interdit. Il vous a interdit de mourir ? Il me disait toujours que mon rôle, c'était de donner la vie. Quel homme étrange. Plus j'apprends sur lui, plus je m'inquiète pour le pouvoir. Son existence même était un acte de résistance. C'est pour cela que vous l'avez exécuté. L'attentat n'était qu'un détail sans importance pour vous. Alors que sa vie était un séisme permanent pour le pouvoir. Il représentait l'espoir dans un monde absurde. C'était intolérable. Seulement, sa vie, c'était son oeuvre. Désormais, j'appartiens à son oeuvre. Et en moi, il vit. Voilà. Alors, c'est un extrait, nous seulement l'acte 2. Alors, vous voyez, c'est assez compliqué pour vous placer. Parce que, évidemment, vous ne savez pas le début, vous ne savez pas la fin. C'est complètement un extrait. C'est fait exprès pour cette conférence. Quel est le but ? Le but, d'abord, c'est de se dire que le théâtre est fait pour parler du faux. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes au théâtre, vous savez que vous allez écouter une pièce qui est fausse. Le problème, c'est qu'elle peut parler de quelque chose de vrai. Alors, pour vous rendre compte de l'exemple qu'on va utiliser, c'est que quand Camus écrit les justes, il écrit en réponse aux critiques des gens qui ont suivi la pièce au début, vous savez, comme pour la bataille d'Arnani, là, les gens ont...